En 1959, Coco Chanel disait déjà que la mode est un métier difficile et imprévisible. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ? Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisé, ne pas changer d'attitude, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Mais en réalité, c'est quoi la mode ? Pour Christian Dior, c'était plus l'art de l'assemblage des tissus. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Ou encore la décadence, selon Jean-Paul Gauthier. Depuis toujours, les gens s'habillent d'après la mode, même sans le vouloir. Pour faire bonne impression... Lorsqu'on juge une personne, on voit si elle est bien habillée. C'est l'aspect extérieur qui compte le premier. Pour se donner un style... Un style sport et pratique. Un style vraiment... Jeune, oui, voilà. Ou bien, juste pour l'élégance. Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, vous posez des questions bien difficiles. Je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées, et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Derrière toutes les plus grandes créations se cache un designer, bien sûr, mais aussi son histoire est celle de la pièce qui a été dessinée, confectionnée, portée sur un mannequin, puis dans la rue. Je suis ravi de travailler pour le peuple, pour la rue, pour les grands magasins. On peut faire les deux. Rien ne nuit, enfin, l'un ne nuit pas l'autre. Pourquoi ne pas habiller tous, si l'on peut, bien sûr. Et si on vous accepte ? Chaque vêtement a son histoire. Une histoire de la mode qui évolue avec le temps. Oui, la mode, ce n'est pas ça. La mode, c'est en avant, ce n'est pas en arrière. On ne recule pas. On ne fait pas des choses qu'on fait. Il faut dire avec son époque. Une mode toujours aussi incontournable et décalée. Ceci, ça y est, première vidéo de 2021. Bonne année, déjà. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour cette année qui n'est plus de Covid ? Si on se retrouve aujourd'hui en face cam, c'est déjà que j'ai dépassé un cap. Parce que bon, j'ai pas besoin d'avoir des idées. Et ensuite, on se retrouve parce qu'il va y avoir du changement sur cette chaîne. Le concept de la vie d'une meuf va rester. Parce que c'est exactement le concept que je voulais installer. Dans le sens où je vous raconte ma vie. Les aléas d'une étudiante qui est sur le continent. Et qui est loin de chez ses parents. Qui est loin de ses proches. Et ça. Donc du coup, si je vous retrouve aujourd'hui. Après cette petite introduction, c'est tout simplement pour vous annoncer. Que la vie d'une meuf, elle va faire une petite collab avec Pépress Concept. Donc Pépress Concept, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le nom. Je peux dire ça comme ça. Avec lequel j'écris mes articles. Cours en visu. Je suis très peur que mon micro soit allumé. Donc je disais, c'est tout ce qui se réfère à la presse. Et à mes études de journalisme. Et maintenant que je vous ai présenté un petit peu mon entourage. La façon dans laquelle je vis, etc. Je me suis dit qu'il était temps. De vous faire rentrer dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire mes études. Et plus particulièrement, de vous faire devenir. A vous aussi, l'espace d'une vidéo journaliste. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se transformer en journaliste de presse féminine. Parce qu'on va partir à l'aventure pour trouver et pour apprendre le vrai fond de l'histoire de la mode. Et tout ce que ça comporte. On va découvrir l'histoire de certains grands créateurs. On va découvrir l'histoire de certaines grandes maisons. De la haute couture et de la mode. On va découvrir l'histoire de certains vêtements. Savoir d'où ça vient. Qui l'a inventé. Par le biais de quoi ça a été créé. Il va y avoir toute une partie historique. Qui va être accompagnée, bien sûr, d'un truc un peu chill, un peu sympa. Pour que ce ne soit pas non plus un documentaire arte. Même si j'adore les documentaires arte, ceci étant. Mais voilà, je vais quand même essayer de faire un truc un petit peu plus revisité. Avec un regard assez jeune. Pour essayer d'attirer un maximum de personnes. Et avoir un public très large. Et mon objectif premier, c'est de pouvoir intéresser tout le monde. Blablabla. Je parle beaucoup. Je vais prendre un peu de café. Il y aura une partie totalement historique. Où je vous présenterai, par exemple, un sujet. Et ensuite, on va partir. Je dis on parce que vous allez venir avec moi. On va partir ensemble sur le terrain. Comme des vrais journalistes. Et on va aller interroger des experts. De la mode, de la haute couture. Ou des responsables de boutique. Ou des gens qui s'y connaissent un petit peu plus que vous et moi. Très clairement. Et on va aller s'enrichir de leur connaissance. Parce qu'ils vont nous expliquer comment ça se passe maintenant en 2021. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en place des vidéos documentaires. Avec la partie historique. Et tout le déroulement. Du début jusqu'à 2021. 2022, 2023. Et on va continuer l'aventure ensemble. Jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. J'espère que vous allez aimer. Être dans la peau d'un journaliste. Parce que je sais que c'est un métier qui ne fait pas l'unanimité malheureusement. Mais du coup, voilà. Je voulais aussi vraiment beaucoup appeler sur la mode. Et la pression de monde. Parce que j'étais intéressée par ce milieu. Mais je n'ai jamais osé vraiment y plonger complètement dedans. Parce que j'étais réticente. Parce que pour moi, c'est un milieu qui reste très sélect et très fermé. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde qui a le droit d'y rentrer. Mais du coup, moi quand on ne me donne pas le droit, je prends le gauche. Et on va rentrer ensemble dans le milieu de la mode que les gens le veulent. Comme ça. On va pouvoir s'enrichir ensemble. Et ça, je trouve ça génial. Parce que si on avait fait ça au lycée. Eh bien, on aurait tous eu la mention au bac. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez hâte. Et surtout, dites-moi si vous avez des idées de sujets qui vous intéresseraient. Du style, si par exemple, vous êtes fan de sweatshirt et que vous avez envie de savoir d'où ça vient. Écrivez-moi. Par contre, ça vient d'où le sweat. Et là, on remonte les manches. On prend son trépied. On prend son téléphone. Et on part découvrir d'où vient le sweatshirt. Voilà. J'ai clairement fini. J'ai plus rien à dire. Du coup, je vais éteindre la caméra parce que je commence à devenir gênée. Surtout, n'hésitez pas à me suivre aussi sur le compte Instagram LVDMODE. Qui est devenu du coup mon compte officiel. Parce que sur ce compte, je vais aussi avoir un contenu très chill et très historique en même temps. En fait, j'aime bien mélanger des choses ennuyeuses avec des choses cool. Parce qu'à chaque fois qu'on dit le mot histoire et documentaire, les gens dorment. Et je trouve que l'histoire mélangée à YouTube, au digital et à la nouvelle génération, ça peut faire quelque chose de pas mal. Donc, j'étais encore en train de dire un truc qui n'avait rien à voir avec ça. Qui était de me suivre sur mon compte Instagram LVDMODE. Sur lequel je mets aussi des petites piges sur l'histoire de la presse féminine. Sur lequel je vais très bientôt poster mes looks parce que j'ai enfin reçu le matériel que j'attendais. Et, il y a peut-être autre chose qui arrive. Mais pour l'instant, ça sera tout. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et à vous abonner à cette chaîne. Et puis, on part très bientôt sur un nouveau tournage. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz